... Madame, Monsieur, soyez les bienvenus dans cette émission. Il était une fois du magazine Enquête de sens. Je suis très heureux de vous retrouver. Si dans l'église catholique, le 1er novembre est un jour de fête, puisqu'on fête tous les saints, le 2 novembre est un jour de recueillement, puisqu'on commémore les défunts. Comment traverser un deuil ? Comment vivre cette épreuve ? Nous y sommes tous confrontés un jour. Alors nous allons voir aujourd'hui avec nos invités comment on peut traverser effectivement cette épreuve difficile. Mais avant ça, je vous propose de découvrir le sommaire de cette émission. Deux sujets dans notre émission d'aujourd'hui. Tout d'abord, petite visite dans l'atelier de Nathalie Hannault, où l'art et la créativité se conjuguent, pour nous permettre de traverser cette période émotionnellement difficile, qu'est la période du deuil. Ensuite, promenade dans le Hainaut, au cœur de la forêt de Soleilmont, où la nature et les arbres accueillent les défunts et leurs familles. Avant tout, je voudrais remercier ma collègue Corinne Owen, qui a travaillé sur cette thématique du deuil pendant plusieurs mois. Merci Corinne, vous avez gentiment accepté de présenter cette émission à mes côtés. J'en suis très ravi. Je le disais donc en présentant l'émission, nous sommes tous confrontés un jour ou l'autre à une période de deuil. Parfois, certains mots permettent de rapprocher des sentiments complexes qui nous traversent lorsqu'on vit ce deuil. Mais comment exprimer et partager avec d'autres ce que l'on ressent au fond de nous ? Comment aussi vivre ce temps douloureux de l'après et de l'absence ? Pour tenter de répondre à ces questions, nous avons le plaisir, Corinne et moi, de recevoir deux invités. D'abord Nathalie Hannault et Christophe Hérings. Bonjour à tous les deux et merci d'avoir accepté notre invitation. Nathalie Hannault, vous êtes psychologue, vous êtes formé à diverses approches comme l'hypnose, la thérapie familiale et l'accompagnement du deuil. Et vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé « Carnet de deuil, mieux vivre les pertes et les ruptures par la méthode du journal Créatif ». Et nous allons découvrir ça dans le courant de l'émission. Christophe Hérings, je ne vous présente plus. Les téléspectateurs vous connaissent bien puisque vous présentez régulièrement cette émission. Mais cette fois, vous êtes là comme invité en qualité de docteur en théologie de l'Université catholique de Louvain et vous venez nous éclairer sur la manière de vivre un deuil à la lecture de l'Évangile. Alors Corinne, nous sommes tous les deux d'accord pour dire que le deuil est un chemin qui se traverse très difficilement mais qui se traverse aussi en se remettant en mouvement parce que la vie continue, parce qu'il faut se remettre en mouvement mais ce n'est pas toujours facile. Ça se fait doucement, pas à pas, étape par étape. Lorsque le décès d'un proche arrive, bien souvent, les premiers jours sont plutôt chargés par les démarches administratives, par la préparation des funérailles. Mais une fois la pression tombée ou retombée, on se retrouve souvent seul avec son chagrin et un grand vide. Oui, et je crois qu'il n'y a pas de recette miracle. Chacun y va pas à pas, comme vous l'avez dit. Et aussi, il faut se dire qu'il faut être très très patient. Il y aura des tas d'émotions qui vont déferler. Il faudra les accepter et il faudra continuer d'avancer. Alors, Nathalie Hanno, comme thérapeute, comment voyez-vous cette expérience douloureuse ? Qu'est-ce que dire à quelqu'un qui vient de perdre un être cher ? Les mots sont parfois compliqués parce qu'en fait, la personne endeuillée fait peur. On a peur de poser les mauvais mots, on a peur d'être inadéquat, on a peur de la mort, on a peur du deuil. Et je pense que face à une personne endeuillée, justement, peut-être faire taire sa peur est important pour ne pas isoler l'autre. Juste offrir sa présence, offrir son écoute, demander à la personne comment elle se sent, comment elle vit ses moments. Les premiers temps du deuil, ils sont surtout laissés au récit. C'est le temps du récit, de ce qui s'est passé, de comment on va faire, comment se sont déroulés les funérailles. Voilà, ce n'est pas le temps de l'introspection, donc on ne va pas demander à une personne comment elle vit ça, parce que c'est trop tôt, en tout cas au tout début. Mais en tout cas, c'est le temps du récit, parce que ça permet de faire encore vivre la réalité perdue à travers le récit. Donc ne pas avoir peur, écouter et offrir sa présence et son écoute. Christophe Riggs, comment à la foi peut-elle aider à surmonter justement cette épreuve de la séparation et de la mort, qui reste quand même incompréhensible pour beaucoup ? Oui, tout à fait. Il faut insister sur le fait que la mort, pour les chrétiens aussi, pour la foi chrétienne, est un mystère, est un scandale. Alors, la foi peut aider, d'ailleurs c'est un petit peu un de ses objectifs principaux, d'aider, d'ouvrir en fait un horizon au-delà de la mort, un peu à l'instar des autres religions. Donc je pense que c'est vraiment ça que la foi chrétienne peut apporter, ouvrir un horizon, déjà faire prendre conscience qu'il y a un au-delà de la mort qui nous est offert. Et même l'idée que notre épanouissement, notre vie, même si elle s'achète physiquement à un moment donné, continue même d'une autre manière, dans un au-delà. Et cet au-delà, pour les croyants, c'est Dieu, tout simplement. Donc il y a tout un cheminement qui est possible, qui est aussi, bien sûr, un cheminement de deuil. Mais pour les chrétiens, je dirais, dans ce chemin de deuil, ils sont appelés à regarder aussi au-delà. Et la relation à Dieu peut véritablement aider. Christophe, il y a quand même des moments de révolte, de colère. Je ne voudrais pas revenir sur des moments douloureux, mais on se rappelle les funérailles de Julie et Mélissa, où l'abbé Gaston Sconebrot lui-même disait, mais à quoi en servit tous ces pèlerinages ? À quoi en servit toutes ces prières ? À quoi en servit toutes ces bougies ? Effectivement. Donc, comme je disais, ça reste scandaleux. Ça me rappelle aussi les paroles du Christ en croix. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Et je pense que là, on touche en fait au mystère de la foi chrétienne. On aimerait bien un Dieu qui intervient constamment dans nos vies, même si par rapport à d'autres choses, on préfère qu'il reste là où il est. Mais c'est vrai qu'en tout cas, la foi chrétienne ne propose pas, n'efface pas le scandale de la mort. Jésus, d'ailleurs, ne parle pas de la mort. Il n'explique pas pourquoi la mort. Mais il y a véritablement, là où la foi chrétienne aide, c'est dans le mystère en fait de la croix. Jésus, on lui reproche, on lui dit, mais si tu es le fils de Dieu quand il est en croix, sauve-toi toi-même. Pourtant, il va jusqu'au bout et en fait, il traverse la mort. L'idée de l'incarnation, c'est ça. C'est Dieu qui nous rejoint, qui nous rejoint dans l'abîme de notre humanité, jusque dans la mort, jusque dans la souffrance la plus radicale quelque part, mais il la traverse. Donc, je dirais, c'est ça. Il n'y a pas de solution au miracle non plus que la foi chrétienne offre. Dieu n'intervient pas à tout bout de champ, mais il nous permet de vivre, de traverser les choses. Et il est présent à travers ses souffrances, à travers ses épreuves. Nathalie Hannault, vous proposez aux personnes endeuillées de créer un journal créatif. C'est un carnet d'oeil. Avant d'en parler, je vous propose de découvrir le reportage que vous, Corinne, vous avez réalisé avec les images de Jean-Louis Gios, donc sur ces carnets de deuil que vous proposez aux personnes qui viennent vous voir. Où je vais, ce n'est pas ça le plus important. C'est le fait de faire le chemin pour y aller. Je pense que c'est ça qui est important. Et le chemin ? Ah, le chemin, il a des creux, il a des... Oui, il y a des joies aussi. C'est un peu un chemin comme dans une forêt, vous avez des feuilles et il y a des moments où il y a des trous, mais vous ne les avez pas vus. Et voilà, vous êtes dans le trou, mais vous savez que vous allez en sortir. Les trous, avec le temps, je pense, s'espacent. Et le temps que vous mettez à sortir du trou, c'est plus rapide. Ce matin, elles sont six à se retrouver dans l'atelier de Nathalie. Elles ont un point en commun, une perte qu'elles doivent affronter. Pendant deux jours, elles vont explorer à travers un journal créatif les sentiments qui les animent tout au long de ce chemin qu'elles viennent d'emprunter, celui du deuil. Elles vont apprendre à exprimer leurs émotions page après page. Alors quand vous réalisez cette page, par quelles émotions passez-vous ? Moi, la page que je viens de terminer, on m'a demandé de me contacter à la peur, à la tristesse, à toutes ces émotions justement, qui sont présentes dans ce chemin de deuil. Maintenant, j'ai pris conscience que je n'étais pas encore passée par toutes, qu'il y en a qui étaient revenus. J'en ai sans doute auxquelles je vais retourner. Et donc, oui, ça chamboule. Dans ce journal, chaque page aborde à la fois un sentiment et une technique artistique, ce qui permet de passer du déni de ce qui vient de se vivre à son acceptation, en passant par toutes les étapes qui jalonnent ce chemin. Le carnet de deuil dont je vous l'ai dit, l'écriture spontanée, c'est quoi ? C'est vraiment écrire tout ce qui vous passe par la tête sans rien censurer. C'est très confus quand on est dans un deuil. Tout se mélange, tout est chaotique. Et là, c'est une manière de créer un chemin libérateur et un chemin de reconstruction. Peu à peu, à son rythme, avec douceur. Et le fait de pouvoir revoir le carnet qu'on a créé par la suite, puisque ça devient un objet finalement, un objet visuellement joli. Quand on parle de deuil, c'est un petit peu particulier, mais c'est vrai qu'au bout du compte, c'est ça, ça devient très joli. Le fait de pouvoir y revenir, de pouvoir retourner les pages les unes après les autres, on peut recontacter les émotions que nous avons ressenties à chacune de ces pages avec un thème qui est attribué. Et il n'est pas question d'oublier, il est question d'honorer la mémoire de ce que nous avons ou de la personne que nous avons perdue. Dans la vie, les deuils sont multiples. Les ruptures, les pertes d'emploi, le départ des enfants ou tout simplement les années qui défilent et la vieillesse qui arrive. Nous sommes sans cesse confrontés à la perte et bien peu habitués à la vivre. Prendre le temps d'accueillir nos émotions nous permettra de nous alléger et de repartir doucement vers une nouvelle vie. Nathalie, justement, est-ce que ce ne serait pas plus simple de laisser le temps faire son œuvre ? Pourquoi est-ce qu'il faut prendre soin de son deuil, en fait ? Pour le métaboliser, le temps ne suffit pas. C'est pour ça qu'on appelle ça le travail de deuil. Il y a un processus dans lequel il faut s'engager et cheminer. Et ce processus, il est fait d'étapes. Il est fait d'étapes liées à des états émotionnels bien précis parce qu'en fait, faire son deuil, c'est quoi ? C'est vraiment un processus inconscient de cicatrisation. Et notre travail dans le travail du deuil, au niveau psychologique, c'est accueillir, exprimer et transformer les émotions. Refouler les émotions, ça n'est bon pour personne. C'est prendre le risque de rester bloqué avec des deuils non faits. C'est de l'énergie vitale qui est dépensée à maintenir toutes ces choses refoulées et faire son deuil, accueillir, accepter, cheminer pour accepter de laisser mourir une part de soi pour pouvoir laisser, à un moment donné, trouver la porte au oui, oui à qui je suis devenue. Et ce chemin dans lequel je vais m'engager en toute conscience, mais va m'aider à aussi trouver qui je suis devenue et à dire oui à la vie qui reste en soi. Mais est-ce que ce sont des étapes qui sont les mêmes pour tout le monde ? Alors oui, elles sont les mêmes pour tout le monde. On a identifié, c'est essentiellement au début, les travaux d'Elisabeth Köbel-Ross qui ont identifié les étapes et les états émotionnels du deuil. Mais chaque deuil est unique, on est bien d'accord. Et les étapes, ce n'est pas un chemin A, B, C, D à suivre. C'est plutôt un espèce de grand charivari d'émotions qu'on va traverser plusieurs fois. Mais avoir ces étapes comme point de repère et donc un minimum de connaissance de ce que c'est que le processus du deuil, mais ça peut calmer dans la grande pagaille dans laquelle on peut être transporté avec le deuil. C'est vraiment voir ça comme des points de repère. Nathalie Hanno, dans le reportage, on entend quelqu'un qui dit que ça permet de revenir après, quand on fait ce carnet de deuil, de le retrouver peut-être quelques années après, de revivre ses sentiments, ses émotions. Mais est-ce que ce n'est pas finalement entretenir aussi une certaine souffrance ? Non, parce que de toute manière, les émotions, vous les vivez. Faire un chemin de deuil, ce n'est pas un chemin d'oubli, c'est un travail de mémoire. Et donc, je vais aller installer en moi une nouvelle présence, par exemple, de la personne chère disparue. Avant, j'avais un lien extérieur avec elle et tout le chemin du deuil va me permettre de garder un lien intérieur avec cette personne. Et oui, il y aura des moments dans la vie où j'irai contactée. La douleur ne disparaîtra pas. La douleur de la perte, la douleur de l'absence, la douleur du manque. Mais elle ne prendra plus toute la place. Et de temps en temps, de toute manière que vous ayez consulté votre carnet d'œil ou pas, il y a des moments dans la vie qui vous remettront face à l'absence, à la perte, à la douleur et à l'émotion. Quand on voit le reportage, on voit aussi que les gens font des choses tout à fait différentes. Quel sens ça a de découper un papier, de le coller, de faire un dessin peut-être qui peut paraître parfois un peu, je veux dire, pas très joli, pardonnez-moi l'expression. Est-ce que ça a du sens ? Est-ce que les gens expliquent pourquoi ils font ça ? Alors, d'abord, je les y invite. Et c'est surtout moi qui leur explique pourquoi je les invite à réaliser cela. Parce que la créativité, c'est vraiment un mouvement de vie. Et l'idée de replacer la créativité dans un chemin de deuil, c'est mêler la vie à la mort et la mort à la vie. Dès qu'on est en processus créatif, on est dans un processus vivant. Et mêler un processus vivant à un deuil, donc à quelque chose de plus morbide en soi, c'est tisser la vie avec la mort. Comme vous avez vu, ces papiers qui se tissent, ces couleurs qui se mélangent. Alors, on ne cherche pas, ce n'est pas une démarche esthétique, mais c'est une démarche tout de même d'harmonie. À un moment donné, la personne va se mettre en harmonie avec la page et elle va aimer sa page. Parce que sa page, la page va lui renvoyer, la met en paix à l'intérieur. Et au niveau plus psychologique, on va dire qu'on s'expose à une émotion compliquée du deuil. Et puis, en étant distrait par l'activité artistique qui est proposée, on fait une exposition et une désensibilisation tout à la fois en créant. Ce qui fait que le processus est très doux, alors qu'on y va vraiment. J'ai été frappée aussi pendant que j'assistais à cet atelier. Il n'y a pas de censure chez vous, en fait. Tout peut s'exprimer, aussi bien au niveau création qu'au niveau émotion. Et alors aussi, on vit ça ensemble. Tout à fait. C'est important, ça. Tout à fait. Parce que le deuil ne se fait pas seul. Le deuil, il a aussi une résolution dans la société. On a besoin du groupe, on a besoin de la communauté pour faire un deuil. Ce n'est pas qu'un travail individuel. Il a aussi une notion de groupe. Christophe Ringsma, il y a quelque chose qui m'intrigue dans l'évangile. Jésus nous parle de la vie éternelle, et pourtant, il pleure quand on lui annonce la mort de son ami Lazare. Oui, tout à fait. D'une certaine façon, ça rejoint ce que dit Nathalie Hannault. Parfois, on conçoit la foi chrétienne encore trop souvent comme quelque chose qui va étouffer ce qu'on ressent, ce qu'on vit. Parfois, on entendait ça, on entend encore, mais si tu es croyant, tu ne dois pas souffrir, tu n'as qu'à croire, c'est suffisant. Tu n'as pas assez de foi. Ce sont des reproches qu'on peut parfois faire ou qu'on se fait soi-même en tant que croyant. Justement, c'est important que vous disiez tout à l'heure, il faut pouvoir dire sa révolte à Dieu, sa colère. Il faut pouvoir tout à fait métaboliser ce qu'on ressent. Et donc, j'ai envie de dire, Jésus, il métabolise à ce moment-là sa souffrance par rapport au décès de son ami Lazare. Et c'est vrai que pourtant, il vient de dire à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, qui croit en moi aura la vie éternelle. Et je trouve que cette scène montre bien que Dieu ne veut pas la mort, que Dieu lui-même est quelque part scandalisé. Il est choqué par la mort de l'homme. Et ça pose beaucoup de questions théologiques aussi. En tout cas, l'idée, c'est que la mort ne vient pas de Dieu. Dieu ne veut pas la mort. Donc aussi, même concrètement, quand quelqu'un décède, on dit Dieu l'a rappelé à lui, il faut faire très attention en disant ça. Alors, d'une part, c'est un processus naturel. Dans l'Évangile aussi, il y a l'idée que la mort est survenue d'un ennemi. Voilà, l'Évangile reste d'ailleurs assez évasif. Mais bref, la foi en la vie éternelle n'empêche pas du tout la souffrance, n'empêche pas du tout la révolte. Au contraire, il faut passer par là aussi. Et le chemin de foi qu'on peut éventuellement avoir par rapport au deuil, il y a toutes ces phases aussi où on est dans le trou, on est dans l'abîme. Savoir aussi que Dieu nous y attend. Dieu est allé dans l'abîme. Il est ressuscité, mais il est passé par là aussi. Alors, il y a plusieurs manières de célébrer les défunts ou de faire mémoire. On va en découvrir une autre. Ce sont les arbres du souvenir. Alors, Corinne, c'est un reportage que vous avez aussi réalisé avec Jean-Louis Gios. Qu'est-ce que c'est que ces arbres du souvenir ? Vous allez découvrir, Jean-Jacques. Oui, effectivement. Nous avons suivi un petit groupe, justement, qui découvrait cette forêt de Soleilmont. Ils cherchaient... Enfin, la plupart avaient quand même perdu quelqu'un qui était proche. D'autres cherchaient un lieu qui allait un jour faire sens pour eux, le jour où ils n'allaient plus être là. Voilà. Nous découvrons tout de suite ce reportage de Corinne Owen et de Jean-Louis Gios. C'est un dimanche après-midi dans la forêt de Soleilmont et les promeneurs y sont nombreux. Mais ce petit groupe est un peu particulier. Plus qu'une balade, ces visiteurs sont venus chercher et découvrir un lieu où faire mémoire de leurs défunts dans un espace naturel. Il y a une plaquette, etc. Je souhaite juste que le défunt soit au cœur de la forêt, dans un petit endroit indétectable. Et je sais qu'il est quelque part dans cette forêt. Ça demande un certain lâcher-prise, mais c'est une formule aussi qu'on propose. Et on fait un petit trou au cœur de la forêt. On remet les cendres, on remet de l'humus. Et voilà. Le défunt est retourné à la nature. Mais il n'y aura pas de plaquettes ou de signes distinctifs à cet endroit-là. C'est un lieu ouvert à tous. Il n'y a pas de barrière ou de cadenas pour pouvoir y rentrer. C'est un lieu où on voit des joggeurs, des cavaliers, des vélos, des promeneurs qui n'ont rien à voir avec la forêt. Mais ce n'est pas grave et c'est ça qui est bien. C'est que c'est une forêt qui vit et tout le monde en prend soin. Une forêt privée de 11 hectares où reposent près de 150 personnes. Les cendres peuvent être enfouis au pied d'un arbre familial qui interpelle particulièrement les proches. Ou encore d'un être ou d'un chêne, partagé cette fois avec d'autres. Les cendres peuvent également être accueillis dans des clairières, au cœur même de la forêt, dispersés ou enfouis dans la terre. Cette fois, c'est la forêt toute entière qui devient la gardienne de ceux qui sont partis. C'est une forêt qui nous accueille et ce n'est pas nous qui transformons cette forêt en cimetière. Donc pour nous, c'est terriblement important que chaque famille qui choisit ce projet signe une charte verte, comme quoi elle va s'engager à respecter les arbres, à respecter cette nature qui nous accueille. Et donc effectivement, tout élément non naturel, et je dirais même, je vais plus loin que ça, non forestier, n'est pas toléré. Même pour les plantations, elles sont autorisées, mais que des variétés forestières et naturellement présentes dans la forêt. Alors Créna, votre mari a disparu subitement, et vous aviez envie de le retrouver ailleurs, pas nécessairement dans un cimetière. La disparition de Pascal, qui était vraiment très surprenante, très entendue forcément, comme chaque décès j'imagine, on est amené à chercher un lieu de repos. C'était pour nous une évidence que les endroits classiques, les cimetières, ça n'était pas du tout ce qu'il aurait souhaité. Nous n'avons jamais parlé, mais c'était pour nous une évidence. Pascal, c'était un électron libre, il bougeait tout le temps, il courait, il faisait 10 000 choses en même temps. Donc être enserré entre deux tombeaux, c'était quelque chose qui était pour nous pas possible. Au-delà de ça, on trouvait aussi qu'on voulait le retrouver autrement que dans un lieu de tristesse. On avait envie de pouvoir lui dire bonjour et au revoir dans un lieu dans lequel il bouge avec les saisons, un lieu dans lequel il y a des gens qui passent, il y a des gens qui peut-être vont passer à côté de l'arbre et vont avoir une pensée. Un lieu aussi dans lequel les gens qui viennent lui dire bonjour, qui puissent venir et profiter d'autres choses que d'un lieu religieux ou un lieu classique, on va dire. Je dirais qu'ici, ce qui est très touchant, c'est l'esprit familial que je retrouve dans les familles. Donc ce côté de prendre soin, on vient prendre soin d'un arbre, on vient prendre soin d'un défunt, on vient créer des petits éléments naturels au pied de l'arbre, on crée des rituels en famille, Depuis qu'il y a un espace de cérémonie au cœur de la forêt, les familles se posent vraiment et témoignent. Et je pense qu'il y a toujours des témoignages prévus qui commencent. Et puis en fait, il y en a plein d'autres qui se rajoutent parce que la forêt nous aide à témoigner. Souvent, mes amis, ma famille me demandent, mais tu veux encore faire un enterrement ce week-end, comment est-ce que tu tiens le coup, etc. Moi, j'estime avoir une grande chance. C'est des moments de la vie où on est vrai, où des choses très belles se disent, comme un mariage, mais ici, la personne n'est plus là. Et oui, on est dans le vrai de la vie. Nathalie, le rituel, c'est important. Et ici, on voit dans la nature, il peut se vivre d'une manière différente. Oui. Alors, le rituel, c'est vraiment très, très important parce que c'est celui qui va permettre de dire la souffrance, de dire la douleur avec des codes. Et donc, le rituel, il va permettre aussi que cela se partage avec la communauté. C'est vraiment très, très important. Quand des rituels ne sont pas offerts suffisamment, on peut vraiment insister à des deuils empêchés. Dire cette souffrance, la partager en communauté au travers de symboles, c'est vraiment un des premiers éléments à mettre en place. Et le carnet d'œil, les deux jours, là, c'est aussi un rituel. On ne prétend pas en deux jours résoudre un deuil. Ce n'est pas du tout ça. C'est un rituel de deux jours pendant lequel je vais venir dire et partager et échanger. Et puis, là, j'ai trouvé magnifique ce reportage. Je pense aussi que la manière dont les enterrements, déjà rien que les crémations qui sont de plus en plus fréquentes aujourd'hui, invitent à de nouveaux rituels et venir mêler, remettre la mort dans la vie et la vie dans la mort autour de la nature qui nous rappelle le cycle des saisons, qui nous rappelle que le temps s'écoule, que la vie s'écoule, parce que faire un deuil, c'est ça aussi à un moment donné, c'est accepter que le temps passe et que la vie s'écoule. Tout ça est symboliquement dans la forêt, dans la nature. Et donc, je trouve ce rituel particulièrement touchant. Donc, ce n'est pas oublier, en fait, de faire son deuil ? Absolument pas. Faire un deuil, c'est vraiment faire un travail de mémoire. Et puis, c'est prendre la mesure de ce qui s'est passé. C'est parce que c'est avec la mesure de ce qui s'est passé que je vais pouvoir aller vers l'autre rive ou un autre moi, une nouvelle vie. Si je ne prends pas la mesure de ce qui s'est passé, alors je vais juste avoir envie de maintenir cette illusion que je peux revenir au temps d'avant. Non, quelque chose s'est passé, ce quelque chose fait partie de moi. C'est ce nouveau lien intérieur que j'ai installé avec l'expérience précédente ou le lien précédent. Et c'est parce que cette mémoire m'habite que je vais pouvoir donner du sens et partir dans une reconstruction. Alors, une question un peu difficile pour terminer. Il nous reste quelques minutes. Pour vous, quel sens trouver à la mort ? C'est le sens qu'on va donner au chemin qu'on a traversé. Il n'y a jamais de sens, par exemple, à la perte prématurée et traumatique d'un être cher. Ce n'est pas la perte qui a du sens. C'est comment moi je vais donner du sens à ce que je traverse ? Comment moi je vais retrouver le lien avec la partie vivante encore en moi qui va faire sens à un moment donné ? Christophe ? Tout à fait d'accord. Je pense que la mort, la souffrance n'a pas de sens en soi. Mais il y a un passage possible. Donc le sens, c'est la vie finalement. C'est que la vie puisse reprendre le dessus à un moment donné, quelles que soient nos convictions et quel que soit le chemin pour y arriver. Voilà, c'est ici que se referme notre émission. Merci à tous les deux d'être venus nous éclairer sur le sens de la mort, comment faire son deuil aussi. Merci à Corinne qui m'a accompagné dans cette émission. Merci aux équipes de la RTBF et à Kiole. Et bien sûr, merci à vous qui nous êtes fidèles et qui nous suivez. Si vous voulez revoir cette émission, vous pouvez la revoir sur le site Ovio ou sur le site www.catobel.be. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501